C'est DJ Lyonix et aujourd'hui je vais faire une vidéo spéciale élection 2022 parce que comme vous le savez cette année nous changeons de président de la république est-ce que Emmanuel Macron qui se représente cette année peut être réélu ? c'est ce qu'on va savoir le 24 avril prochain parce que le 10 avril et le 24 avril sont les dates où on doit monter donc je vais poser une petite question à des gens c'est un petit sondage que je vais faire une petite vidéo de sondage en demandant qui c'est qui va devenir président cette année dans cette vidéo intitulée Elysée 2022 qui remplacera Emmanuel Macron et ça c'est la suite de suite après le générique de la vidéo comment vous appelez-vous ? Jean-Marc Jean-Marc enchanté qui aimerait vous voir présider la France pendant les 5 prochaines années ? je ne sais pas si ça ne m'intéresse pas ça ne vous intéresse pas ? parce que peut-être Emmanuel Macron se représente donc peut-être qu'il risque d'être réélu pour voir si vous voulez changer de président ou pas ? pas spécialement pas spécialement ? vous faites du bon boulot quand même Emmanuel Macron ? je vais même dire que ce n'est pas la politique ça ne vous intéresse pas la politique ? et bon c'est pour savoir un peu votre sondage je fais un petit sondage dans cette vidéo pour savoir un peu la réaction des gens qui aimeraient voir passer qui avant on voulait un jeune qui ne soit pas du milieu de la politique il y a eu Macron et maintenant on veut quelqu'un qui vient de la politique c'est compliqué maintenant ok déjà merci d'avoir répondu voire bien vous aimez bien vouloir répondre parce que ça c'est sympa il n'y a pas beaucoup qui répondent donc c'est pour ça merci en tout cas fassiez une excellente journée comment vous appelez-vous ? Kayibi Kamel de quoi ? Kayibi Kamel Kayibi Kamel ? ouais enchanté enchanté qui aimerait-vous voir présider la France en 2022 ? Macron comme d'hab Macron ? ouais Macron je pense qu'il est la hauteur il faut laisser travailler simplement parce que la première cinquième d'année la cinquième première année qu'il a fait il remet là je pense que le deuxième cinquième il va être à la hauteur on va dire il va être à la hauteur vous pensez ? ouais est-ce que vous aimeriez voir changer des choses ? bien sûr il y a beaucoup de choses qui vont être à changer c'est-à-dire je pense surtout pour la retraite les gens qui veulent le rendre à 65 ans c'est pas bon déjà je ne suis pas d'accord à 72 ans déjà c'est le maximum comme on dit les gens qui ont commencé à travailler à 18 ans à 16 ans ils vont attendre jusqu'à 79 il n'y aura plus rien par exemple moi j'ai 72 ans je n'ai pas pris encore ma retraite mais je vais le prendre si ils l'auront à 65 ans je ne l'aurai pas maintenant d'accord 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 comme ça au moins parce qu'en fait je fais cette vidéo pour avoir un peu des avis des gens qui aimeraient voir passer qui et vu qu'on approche des élections présidentielles de 2022 je me suis dit pourquoi pas faire une spéciale Elysée 2022 et il y a une chose aussi que j'ai oublié de vous dire surtout pour le gasoil et l'essence pour ça les gens ils souffrent en ce moment le bon d'achat c'est trop cher déjà il y a trop de dépenses les gens ils n'arrivent pas à se remettre jusqu'à la fin de mois le taxe qu'ils prennent à 60 le taxe c'est 60% il faudra l'enlever comme il a dit l'autre il faut laisser le plafond on stoppe le gasoil à 1,70€ il ne bougera pas il ne descend pas il ne montrera pas mais je pense que c'est raisonnable ça d'accord d'accord et bien monsieur merci beaucoup d'avoir répondu à cette petite question et à ce petit sondage vous êtes le deuxième sur la vidéo du coup vous serez le deuxième donc voilà ça me fait plaisir quoi d'avoir un peu des gens qui aiment répondre quoi pour des un peu ça fait des vidéos je fais des micro trottoirs j'en fais plein c'est bien c'est bien voilà je vous remercie encore d'avance moi je suis originidien depuis on va dire depuis 1976 je suis là j'ai mes parents toute la famille si je prends la retraite à 65 ans je me crevais avant que je profite on va dire j'ai toujours travaillé mon boulot c'est trop dur j'ai travaillé dans le bâtiment vous avez travaillé dans le bâtiment bon métier le bâtiment mais un travail très difficile aussi exactement et bien monsieur bon courage à vous merci à vous merci à vous en tout cas de bien vouloir de bien vouloir répondre à cette petite question merci quand même merci à vous comment vous appelez-vous Luna Luna et Oran qui aimerait-vous voir présider la France en 2022 moi en vrai la salle la salle moi je ne veux pas de mon profil mais plutôt quelqu'un de la gauche quelqu'un de la gauche ça sera mieux ouais franchement ça serait mieux mieux qu'Emmanuel Macron Emmanuel Macron pourquoi pas parce qu'il a eu un mandat de merde les 5 dernières années ouais clairement il faut se dire entre le covid les gilets jaunes et la guerre en Ukraine il a tout vu ouais il a tout vu c'est sûr il n'a pas eu trop de chance il n'a pas eu trop de chance on est d'accord et si par exemple si c'est Emmanuel Macron qui est réélu ou la salle ou un autre de la gauche est-ce que vous voulez des changements je ne sais pas moi avec le temps de réfléchir moi des changements écologiques ça serait mieux c'est sûr changements écologiques de la planète et plus d'aide c'est sûr il faut forcément aider les citoyens et tout d'accord pour les jeunes en difficulté les jeunes en difficulté les aider un peu ouais c'est ça apporter des aides tout le temps franchement c'est mieux au moins ça fera un peu de l'aide pour les gens ils en ont besoin même les personnes qui sont en moyen en déficit qui n'ont pas de boulot ni rien les aider à chercher du boulot c'est ça c'est la globalité d'aider les gens tout le temps dans le village c'est mieux d'accord ok toi c'est la même chose toi ? ouais c'est pareil voilà merci d'avoir répondu les jeunes ça me fait plaisir écoutez vous êtes les 3ème 3ème et 4ème merci à vous comment vous appelez-vous ? Luc Luc enchanté qui aimerait-vous voir présider la France pendant les 5 prochaines années ? quelqu'un qui ne le saura pas probablement Eric Zemmour Eric Zemmour ? oui oui je confirme et vous pensez qu'il va passer ou pas ? non je vous l'ai dit il ne passera pas il ne passera pas ? parce que les français n'ont pas conscience effectivement du danger qui menace la France ce que Eric Zemmour dénonce et c'est dommage parce que c'est le grand péril qui nous doit être ok d'accord et si Emmanuel Macron ou un autre passe est-ce que vous aimeriez voir des changements ? des changements justement par rapport aux points principaux que souligne Eric Zemmour à savoir les sécurités et l'immigration qui sont pour moi les sujets de préoccupation majeurs et l'hôpitaux et les hôpitaux aussi ? des hôpitaux et autres enfin tout ça bien sûr ça a son importance mais ça me paraît secondaire surtout le pouvoir d'achat par exemple par rapport aux éléments que je vous ai cités tout à l'heure d'accord d'accord et bien en tout cas monsieur merci d'avoir pu répondre à cette question merci aussi madame ça m'a fait plaisir vous êtes dans ma vidéo du coup parce que je n'en ai pas eu beaucoup pendant ce temps qui ont bien voulu répondre c'est compliqué d'en trouver en ce moment dans ce monde qui est difficile c'est difficile d'aller trouver des gens qui veuillent répondre qui n'ont pas le courage voilà je leur demande gentiment parce que moi au moins j'essaie de faire des vidéos un peu intéressantes pour sensibiliser les gens parce que là comme ça c'est d'actualité c'est ce qui va se passer dans le mois d'avril durant le mois d'avril et vu que ma vidéo je la fais sortir mercredi on est pratiquement au mois d'avril donc je crois que c'est un des derniers jours du mois de mars voilà en tout cas merci beaucoup monsieur et madame voilà au revoir bonjour monsieur comment vous appelez-vous monsieur Koudula monsieur Koudula 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 oui ok qui aimerait vous voir passer à la place d'Emmanuel Macron pendant les 5 prochaines années Valérie Pégresse Valérie Pégresse ouais et aimerait-vous voir des changements bien sûr bien sûr des changements c'est dans le but justement dans le but de voter pour quelqu'un qui puisse apporter ce qu'on n'a pas eu sur le mandat de Macron ce qu'on n'a pas eu là les 5 dernières années au moins on espère les avoir durant les 5 années suivantes qui vont arriver là bien sûr en fait je fais cette vidéo si vous voulez parce que je sais que c'est dans l'actualité le premier tour c'est le 10 avril prochain le deuxième tour 24 avril prochain et en fait je demande aux gens si vous voulez un petit sondage de ce qui de qui ils aimeraient me voir passer en fait bien sûr les avis voilà les avis des gens en fait je fais des micro trottoirs comme ça un petit peu c'est mon quatrième déjà donc n'hésitez pas à aller voir ça me ferait plaisir ça va très bien elle sortira mercredi cette vidéo mercredi sur Facebook sur Youtube sur Youtube ça va voilà en tout cas merci beaucoup merci ça m'a fait plaisir moi aussi au revoir bonjour comment vous appelez vous déjà Patricia Patricia et vous voulez répondre monsieur non non qui aimerait vous voir passer durant ces 5 prochaines années alors moi je suis portugaise pour le coup je ne vais pas voter de toute manière mais je dirais Marine Le Pen Marine Le Pen ça faut et aimerait vous voir des changements oui quelques petits changements c'est vrai que Macron il n'a pas fait de bon boulot quoi ouais non mais il n'a pas eu des années très faciles il a eu le Covid il a eu les gilets jaunes il a eu la guerre en Ukraine il a tout eu c'est ça voilà mais bon en fait je fais cette vidéo pour demander aux gens leur avis leur sondage et tout un petit sondage et tout il n'y a pas de problème en tout cas merci beaucoup d'avoir répondu d'avoir pris un petit peu de temps il n'y a pas de problème merci beaucoup est-ce que vous voulez vous abonner à ma chaîne dites moi c'est quoi votre chaîne Fabrice Fabrice enchanté qui aimerait vous voir passer durant les 5 prochaines années ah Mélenchon Mélenchon Jean-Luc Mélenchon est-ce que vous aimeriez voir des changements dans ce qui est bien sûr oui tout à fait dans ce mandat beaucoup de changements beaucoup c'est comme quoi la révolution la révolution parce que c'est vrai que Macron il n'a pas eu un très bon mandat non plus lui il a eu plein de choses entre le Covid les gilets jaunes et la guerre en Ukraine il a tout eu donc voilà je demande en fait aux gens leur avis en fait de qui ils aimeraient voir passer c'est pour ça je demande en fait à plein de gens dans la rue en fait j'appelle ça des micro-trottoirs on appelle ça des micro-trottoirs pour demander leur avis je fais plusieurs thèmes de vidéos dont là celui qui est d'actualité c'est un spécialisé 2022 très bien merci voilà en tout cas merci d'avoir répondu c'est un petit avis comme ça au moins il n'y a pas de soucis en tout cas passez une bonne journée passez une excellente journée merci à vous il n'y a pas de soucis écoutez ça sortira mercredi sur ma chaîne youtube ah ouais c'est quoi d'autre chaîne je vous la donne de suite allez alors qui aimerait vous voir passer là cette année pendant les 5 prochaines années pour les 5 prochaines années moi j'aimerais bien Valérie Pécresse Valérie Pécresse et bien vous savez quoi vous êtes la deuxième dans cette vidéo à à répondre à vouloir à vouloir Valérie Pécresse et bien voilà et bien alors mais malheureusement ce ne sera pas elle mais ça ne sera pas elle si ce n'est pas elle qui voulez vous voir d'autre ben je crois que ben ça sera Macron Macron vous pensez qu'il va être réélu ouais ouais parce qu'il a assuré pour tout ce qui s'est passé ces derniers temps donc ben j'aurais tendance à lui faire confiance avec la guerre en Ukraine tout ça et le Covid ouais ouais ben après c'est vrai que disons ces 5 dernières années il a eu un mandat il a eu un mandat de merde il en a pris plein la figure le pauvre entre les gilets jaunes le Covid et la guerre en Ukraine il y a tout eu et les personnes en cessation d'intelligence et les personnes en cessation d'intelligence on est d'accord monsieur ça on l'a entendu ça par contre dans la vidéo et bien en tout cas merci d'avoir d'avoir pu répondre à cette petite question à ce petit sondage en fait je fais ça tout dans l'actualité ben écoutez bonne chance à vous ben en tout cas merci beaucoup et si vous voulez aller voir la vidéo ça sort mercredi d'accord merci beaucoup ça a été une vidéo compliquée je pense que ça sera la plus courte de ma chaîne en ce temps donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo je sais que c'est passé très vite mais c'est une petite vidéo pour un petit sondage pour les élections présidentielles 2022 allez on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo YouTube dimanche ou lundi au plus tard pour une nouvelle vidéo YouTube et là je ferai un vlog 24h il va se passer beaucoup de choses vous allez voir allez à plus merci